Vous êtes sur RTL. Il est 18h22, le premier invité de RTL Soir, Marc-Olivier Fauchel. Et donc le premier invité d'RTL Soir, le négociateur en chef du Brexit pour l'Union Européenne. Bonsoir Michel Barnier. Bonsoir. Thérésa May veut donc renégocier cet accord sur le Brexit qui bute notamment sur la frontière irlandaise. D'Emmanuel Macron, Angela Merkel en passant par Jean-Claude Juncker, tous les Européens lui ont opposé une fin de non-recevoir. Est-ce que pour démarrer, vous n'en avez pas assez des tergiversations, des exigences britanniques ? C'est une négociation extraordinaire, très complexe, très grave. Quitter l'Union Européenne, quitter le marché unique, quitter l'Union douanière avec des conséquences innombrables qui ont d'ailleurs été souvent sous-estimées, au Royaume-Uni comme ailleurs, conséquences humaines et sociales, conséquences économiques et financières. Et nous nous sommes efforcés avec Thérésa May, avec son gouvernement, de trouver un accord. Et nous l'avons trouvé. Oui, mais deux ans de négociations justement Michel Barnier pour en arriver là. Est-ce qu'à un moment donné, Thérésa May n'est plus crédible ? Est-ce que, d'une certaine manière, vous avez en face de vous une interlocutrice qui s'est démonétisée ? Thérésa May est la première ministre du Royaume-Uni. Elle doit trouver maintenant une majorité positive au sein de la Chambre des communes. Pour l'instant, il n'existe que deux majorités négatives. Une contre ce qu'on appelle le deal, que nous avons conclu avec elle, et une autre contre le no deal. Ça ne suffit pas. Il faut ratifier cet accord. Parce que, tout au long de cette longue négociation, Marc-Olivier Fogé et moi, je me suis forcé d'être calme, respectueux, de défendre le mandat qui m'a été confié par les 27 chefs d'État, par le Parlement européen. Et j'ai pensé tout au long de cette négociation à tous ceux qui sont touchés dans leur vie ou dans leur travail par le Brexit. Il y a 4 millions et demi de personnes, et sans doute certains nous écoutent en ce moment sur RTL, 4 millions et demi de personnes qui sont inquiètes pour leurs droits, leurs droits sociaux, leurs droits de résidence. Mais à ce soir, j'entends ça, Michel Barnier, on entend bien l'état d'esprit dans lequel vous avez fait tout ça depuis deux ans. Ce soir, dans quel état d'esprit vous êtes, quand maintenant vous avez la même avec laquelle vous avez négocié, qui vous dit, ce qu'on a négocié, ce n'est plus possible. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir ? Serein, calme, déterminé, en colère ? Non, nous restons calmes, respectueux. J'appelle à la responsabilité, et nous disons que dans le paquet qui a été agréé au mois de novembre, il y a cet accord de retrait qui ne peut pas être renégocié, notamment pas sur la question la plus sensible qui est celle de l'Irlande. Je voudrais juste pour vos éditeurs expliquer qu'en Irlande, il s'agit de la paix, de la stabilité, pour ça on ne peut pas reconstruire de frontières, la frontière n'existe plus depuis 20 ans, depuis la fin des troubles. Et puis il y a une question qui concerne tout le monde, tous les Européens, c'est pour ça que nous disons non. C'est que tout produit, toute marchandise, tout animal vivant qui rentre en Irlande du Nord, ne rentre pas seulement sur l'île d'Irlande, il rentre dans le marché unique, il rentre en France ou en Pologne. Et donc nous devons protéger les consommateurs, nous devons protéger les entreprises du marché. Sauf que Michel Barnier, c'est là-dessus que ça bloque maintenant à Londres. Clairement, quel est le pourcentage de chance maintenant d'échapper au no deal ? Puisqu'on a bien compris la partie de qui tout double à laquelle joue Thérèse Hamet. Pour vous, quel est le pourcentage de chance d'échapper au no deal ? Le Parlement britannique vient de se prononcer, Marc-Oly et Fogel, pour dire qu'ils ne voulaient pas de no deal. Mais ils ne veulent pas de l'accord non plus. Ça ne suffit pas d'ailleurs pour l'éviter. Moi je ne vais pas faire le concours des pronostics. Je reste confiant dans leur capacité dans les semaines qui viennent d'obtenir un accord. Vous restez confiant, ce soir vous nous dites ça. Vous pensez qu'on peut avoir un accord avant le 29 mars ? Je l'ai dit à l'instant devant l'Assemblée plénière du Parlement européen, je pense que c'est toujours possible. C'est l'intérêt commun. Ça a toujours été mon vœu et mon travail que d'aboutir à un accord pour un retrait ordonné. Et nous avons une capacité de bouger sur un point du paquet à créer en novembre, qui est la déclaration qui décrit la future relation. Parce qu'au-delà du divorce que nous devons organiser, plutôt qu'un divorce désordonné, il y a la relation future. Quel partenariat commercial en matière de sécurité, en matière d'aviation, de transport, de pêche, nous voulons avec le Royaume-Uni ? Et là nous avons la capacité d'être plus ambitieux. C'est là-dessus qu'il y a une voie de négociation. Mais en tout cas sur le divorce lui-même, vous nous dites ce soir, l'accord que vous avez négocié avec Theresa May, ça vous ne le bougerez pas d'une ligne ? Pas seulement négocier, nous l'avons agréé avec Theresa May. Ça vous ne le bougez pas d'une ligne, c'est fini. Nous avons dit, le président du Conseil européen, le président de la Commission, ont dit aujourd'hui, comme je l'ai fait moi-même, que nous ne réouvrions pas cet accord. Et la date du 29 mars, est-ce que celle-là peut être négociée, modulable ? C'est une date qui a été choisie par Theresa May. Je sais bien. Il y a deux ans. Non, non, il faut le rappeler, c'est elle qui a choisi cette date pour la sortie effective. Si la question est posée de prolonger d'un certain temps assez bref la négociation pour sortir un peu plus tard, les dirigeants européens vont poser une question très simple. Pourquoi faire et combien de temps ? Donc c'est à elle de nous dire, comme sur le reste, comme sur le fond, de nous dire comment elle voit les choses maintenant et comment elle peut construire dans son Parlement une majorité positive. Mais donc, pour conclure, les prochaines étapes, c'est quoi ? Elle doit revenir vers vous et vous donner un calendrier et vous dire, c'est quoi la prochaine étape ? Parce qu'on a quand même l'impression, avec cette partie de poker menteur, on va dire, que les situations sont figées. On entend bien la vôtre, un peu à bout après ces deux ans malgré tout, et la sienne qui a l'air de dire, ça sera comme ça ou alors ça sera un autre jeu. Je ne suis pas à bout. Et j'ai toujours su que cette négociation dont on m'a confié la responsabilité serait très lourde et très difficile, et on voit bien qu'elle l'est. Madame Bé rencontre en ce moment même à Londres le chef de l'opposition, Jeremy Corby, à qui elle a tendu la main, il a accepté cette main tendue. On peut imaginer que de cette négociation qui a lieu enfin, sortent un certain nombre de propositions nouvelles qui fassent bouger les lignes. Voilà ce que je peux dire. Et dans quel calendrier ? Dans quel calendrier ? Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. « The clock is ticking ». Le temps est très bref maintenant. En tout cas, le dialogue n'est pas rompu avec Londres, c'est ce qu'on entend. Vous êtes à l'écoute. Je suis à l'écoute, nous sommes disponibles, nous sommes prêts à travailler, à retravailler le document qui, de mon point de vue, au-delà du divorce et de la séparation ordonnée est sans doute le plus important. Comment on va bâtir avec ce pays qui reste un grand pays, ami, allié, voisin, partenaire, ce nouveau partenariat pour les décennies qui viennent ? C'est ça qui nous intéresse et qui exige une nouvelle négociation. Nous sommes ouverts à être plus ambitieux et peut-être à remettre en perspective, si je puis exprimer les choses ainsi, ce qui pose problème dans l'accord de retrait. Si on met de la perspective, si on relève la ligne d'horizon, le niveau d'ambition, je pense qu'on peut faciliter les choses. Et pour conclure clairement, puisqu'on a bien compris que le point d'achoppement, et vous en avez parlé, c'est cette frontière avec l'Irlande du Nord, eux disent qu'on peut trouver quelque chose qui n'est pas ce qui est dans cet accord, mais quelque chose d'approchant quand même. Là-dessus, il n'y a pas une marge de négociation possible sur la frontière. Nous avons évoqué nous-mêmes ce qu'on appelle des arrangements alternatifs qui permettraient de ne pas reconstruire une frontière dure. Seulement personne, personne, je dis bien ni de côté ni de l'autre, n'est capable de dire en quoi consisteraient ces arrangements qui permettraient d'avoir des contrôles sur les produits, sur les animaux, sur les marchandises, sans faire de frontière. Ni d'un côté ni d'autre, on est capable. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, on n'a pas les technologies pour imaginer ce que seraient précisément ces arrangements alternatifs. Donc il nous faut du temps. Nous les avons évoqués, nous sommes prêts à y travailler, mais en attendant, nous avons besoin de cette assurance, en toute hypothèse, quelle que soit l'évolution future, pour qu'il n'y ait pas de frontière en Irlande. Merci beaucoup Michel Barnier d'avoir été en ligne avec nous depuis Bruxelles. RTL Soir, 18h29. Allez, à suivre, 5 ans après l'incroyable succès de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? On vous amène en coulisse de la suite. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? RTL Soir.